Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le retour de course du mois 100% le clair et je commence cette vidéo veille de retour de course par nettoyer mon frigo donc le principe est simple j'enlève tout ce qu'il y a dans mon frigo je vais prendre ensuite le clean fridge de chez shogan c'est un produit de nettoyant pour frigo et je vais nettoyer tout mon frigo avec puis je vais tout organiser comme ça j'aurai les idées claires et ce sera plus pratique pour moi pour faire le retour de course sachant que pour ce retour de course comme je l'ai dit j'irai à leclerc ce sera à 100% leclerc donc il y aura une partie drive et une partie magasin c'est une partie magasin c'est une partie magasin Une fois que le nettoyage est fait, j'ai plus qu'à re-remplir mon frigo avec les produits qui restent. Comme je vous l'ai dit, comme ça j'y verrai un peu plus clair, je verrai ce qui me manque, ce que je dois racheter et surtout ce que je ne dois pas racheter. Une fois que tout est propre et rangé, voilà ce que ça donne au niveau du frigo. Donc il est bien vide, un retour de course s'impose largement. Et ensuite quand c'est terminé, je vais passer à mon garde-manger, comme vous pouvez le voir, comment il se présente. Et donc c'est parti, je remplis tous les bocaux qui sont vides avec les paquets qui sont ouverts, voire ceux qui ne sont pas ouverts. Comme ça, ça me donnera un peu plus de visibilité dans mon stock. Ça me permettra de faire une liste de courses assez correcte, sans prendre de super flux, sans prendre trop de choses en trop aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et une fois que tout est rangé, voilà ce que ça donne et maintenant place au retour de course. Donc on se retrouve le lendemain pour le retour de course. J'ai été à Leclerc comme je vous l'ai dit. Voilà tout ce que j'ai sorti de la voiture, tout ce que j'ai acheté. On est vraiment sur un très gros retour de course. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les affaires en même temps que de vous montrer, comme ça c'est plus rapide. Donc en surgelé, j'ai pris des nuggets et c'est donc parti pour le rangement. Ensuite j'ai pris aussi des champignons de Paris émincés en 1 kg et je vais les ranger avec les légumes. Ensuite pour gagner du temps et pour que ce soit un peu plus économique, j'ai pris des oignons émincés aussi en 1 kg que je mets avec les légumes. J'ai ensuite pris des frites Eco Plus en 1 kg que je vais ranger avec tout ce qui est nuggets et frites risolées. Ensuite j'ai pris de la viande hachée qui était en promo de la marque Fériale. Ensuite j'ai pris deux bouteilles de jus de pomme que je vais ranger dans le frigo, puisque j'ai un deuxième frigo. J'ai un frigo pour les boissons qui est ici et dans la partie haute il y a des légumes. J'ai aussi pris deux bouteilles de jus d'eau orange sans pulpe que je range aussi avec les jus. Du coup ça me permet de faire un petit peu de rangement au niveau des eaux et de remonter aussi. Comme ça, ça me fait de la place pour toute la partie eau, puisque j'ai quand même pris un sacré stock d'eau. Ensuite, une fois que c'est fait, j'ai pris deux paquets de lardons fumés. Donc il y a quatre petits paquets à l'intérieur que je range dans mon frigo, dans un bac dédié à la charcuterie qui est vide. Ensuite j'ai pris ce petit pot de thon fromage frais que je range dans un bac vide pour tout ce qui est poisson. J'ai pris des danettes en promo Pops, donc j'ai pris deux variétés que je range dans le frigo à cet endroit-ci, puisque le plateau il bouge en fait, tu peux le tirer vers toi. Donc voilà, j'enlève le papier évidemment. J'ai pris la crème au chocolat comme ceci qui était aussi en promo. Ensuite j'ai pris du cerveau là que je vais ranger avec la charcuterie. J'ai pris du saumon fumé que je vais ranger avec tout ce qui est poisson. J'ai pris des dés de jambon que je range. J'ai pris deux paquets de jambon supérieur, moins 25% de sel que je range avec la charcuterie. J'ai pris 500 grammes d'émantale que je range avec le fromage. J'ai pris un beurre doux que je vais mettre dans ce bac-ci. Ensuite j'ai pris deux paquets de parmesan que je vais ranger avec le parmesan et puis je fais la rotation. Comme ça on prend ceux d'avant en priorité. Ensuite j'ai pris des petites viennoiseries que je range au-dessus de ma hôte. J'ai pris de la viande bovine comme ceci, c'était en promo, ce sont des steaks que je range au congélateur. Ensuite j'ai pris des saucisses et des merguez que je range aussi au congélateur. Ensuite j'ai pris des saucisses que je vais ranger dans mon frigo, on va les consommer cette semaine. J'ai pris aussi de la viande bourguignon qu'on va consommer cette semaine, donc ce sera au frigo. J'ai pris aussi de la viande de porc qu'on va consommer cette semaine, donc ce sera au frigo. J'ai pris des hauts de cuisse de poulet et des pilons de poulet qui eux iront au congélateur. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris pas mal de choses, j'ai pris un poulet fermier qui ira au congélateur. Et j'ai pris une grosse pintade aussi pour changer qui ira au congélateur. Donc en gros dans le congélateur, j'essaie de faire des bacs de viande, des bacs de poisson, etc. Mais à un moment donné quand il n'y a plus de place, tu mets tout avec. Donc ensuite j'ai pris des piccolini comme ceci, c'était pour le midi parce que j'avais Mademoiselle Ambre avec moi qui était malade. Donc voilà je les ai mis avant d'aller chez le médecin justement. Ensuite j'ai pris des gants de nettoyage comme ceci, j'ai pris des rasoirs, j'ai pris une couleur parce que j'aimerais me faire cette couleur-ci. J'ai repris des rasoirs pour moi, j'ai pris un dentifrice pour Jade, un dentifrice pour Ambre. J'ai pris un chanteclair dégraissant et un clair au savon de Marseille, ce sera pour le ménage de printemps. Et donc je range le tout, une partie salle de bain, une partie cellier. Donc là c'est un petit peu le bazar parce que comme je vais vous le dire en fin de vidéo, j'attends un meuble d'arriver. Et donc ce sera un peu mieux rangé quand mon meuble sera présent. Ensuite j'ai pris des trucs dentaires comme ceci là pour le chien. J'ai pris des gâteaux comme ceci que je range. J'ai pris un kilo de spaghettis que je range. J'ai pris de la lessive Xeor comme ceci au savon de Marseille à tester que je range. J'ai pris ensuite du vinaigre ménagé comme ceci que j'essaie de ranger comme je peux. J'ai pris du pain de mie x2 que je range juste ici. J'ai failli faire tomber le téléphone, excusez-moi. Ensuite j'ai pris de la pâte à tartiner que je range ici. J'ai pris de l'aïoli. J'ai pris des cornichons. J'ai pris des gâteaux comme ceci. J'ai pris de l'origan que je range directement dans son pot au niveau des épices. Ensuite j'ai pris des biscuits apéro. J'ai fait le plein. J'ai pris ceci. J'ai pris la gamme Doritos qui sont en promo de acheter le troisième offert. Donc il y en a trois. J'ai pris des pétales comme ceci. J'ai pris des chips de crevettes. J'ai pris des chips comme ceci. Et je range le tout dans le bac. Et puis dans la partie, ce qui ne rentre pas dans la partie chips apéro. Il faut savoir que je n'en avais pas racheté depuis le mois de janvier. Donc là j'en ai acheté. Et il se pourrait que je n'en achète pas au mois d'avril vu le stock que j'ai pris. Parce qu'il y en a encore qui vont arriver. J'ai fait un gros plein je vous l'ai dit. Donc une fois que tout est rangé, je continue. J'ai pris du dentifrice comme ceci. J'ai pris deux petits gels douche comme ceci que je vais ranger directement dans la partie gel douche. Comme vous pouvez le voir, ça c'est bien diminué aussi. Donc je commence à en racheter pour ne pas payer de plein pot et extrêmement cher. Donc là j'ai pris des petits prix. Le dentifrice, je le pose comme je peux et vivement quand mon meuble arrive. Je vous en parle en fin de vidéo. Ensuite j'ai pris des cristaux de soude comme ceci. Je voulais de l'acide citrique mais je me suis trompée. J'ai pris trois paquets de mouchoirs parce que là avec les allergies qui arrivent, peut-être que ce ne sera pas suffisant. Donc que je range tout de suite parce qu'il y en avait un paquet qui était vide dans mon distributeur de mouchoirs. Et les deux autres, je vais aller les poser sur le ballon thermodynamique parce que je n'ai clairement plus de place. Donc voilà, j'ai hâte de désencombrer et de ranger le cellier. Mais bon, avant de m'attaquer au cellier, comme je vous l'ai dit, je dois finaliser certaines pièces. Donc ensuite, je range ça ici, ça je le pose là. Ensuite on continue, j'ai pris des pains bagels, j'ai pris des pains burger, j'ai pris des pains à panini que je vais ranger ici, de ce côté-là, tout au fond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Donc ensuite, j'ai pris de la bière, trois mons et la goudale que je pose dans le frigo ici. J'ai pris deux paquets de compote que je range comme je peux par ici, l'autre je vais le poser en bas. Ensuite j'ai repris des biscuits apéritifs, donc j'ai pris des cacahuètes, j'ai pris ceci, j'ai pris cela, que je range toujours au même endroit, là je vais le poser devant, comme ça ce sera bien, voilà, bien visible. Ensuite j'ai pris ceci, c'est des papillotes de poulet que je range ici, j'ai fait plein de gâteaux aussi, donc j'ai pris ces gâteaux comme ceci, j'ai pris des madeleines, j'ai pris des sticks au chocolat comme ceci, donc là je pense qu'on en aura clairement pour le mois, voire un peu plus, parce que je fais aussi genre des cookies, des crêpes, etc. J'ai pris des barres de céréales x2 à la banane et au cacahuète, j'ai pris des lentilles que je range ici, j'ai pris du ketchup, j'ai pris des olives dénoyautées que je range ici, ce sera pour plus tard. J'ai pris deux paquets de cappuccino que je range ici aussi comme je peux, ce sera pour plus tard. J'ai pris deux bouteilles de jus matin fruité et exotique que je range dans le frigo aussi. Ensuite on va passer à la partie papier toilette qui est ici, donc que je range directement dans mon meuble. C'est un meuble à chaussure Ikea que j'ai recyclé mais qui ne va pas rester là parce que je vais le changer aussi. Et donc une fois que c'est rangé, je file de l'autre côté des toilettes et là je vous montre un petit peu dans le troisième bac, il y a les produits ménagers pour les toilettes et donc je vais de l'autre côté des toilettes et je réapprovisionne aussi. Et je vais le poser ici. Ensuite j'ai pris quatre packs d'eau plate, deux packs d'eau gazeuse et j'ai repris de la litière. Donc je vais ranger la litière. Ensuite je vais ranger l'eau dans le présentoir à eau et puis les bouteilles restantes, les packs restants je les mettrai sur le côté, à côté du meuble là, par terre. Et on réapprovisionnera au fur et à mesure quand on aura besoin. Donc voilà et voilà et j'ai aussi pris quatre baguettes qui vont partir au congélateur. Comme vous pouvez le voir pour ce retour de course, je n'ai pas acheté de fruits et des légumes parce que tout simplement mon congélateur est plein de légumes et comme je vais faire le potager, là le but ça va être de vider entièrement les légumes pour pouvoir les renouveler. Et comme ça, ça me fait un petit peu d'économie. Concernant les fruits, comme vous avez vu en début de vidéo, eh bien il me restait encore des fruits. Donc voilà, je n'en ai pas racheté mais je pense en racheter. J'ai un petit primeur pas loin de chez moi et au pire j'ai le nez d'eau où les fruits sont très très bons aussi. Donc concernant ce retour de course, Leclerc, j'en ai eu pour 301,42€. Il faut savoir qu'il y a dix jours, j'avais fait un gros appoint, on va dire, parce que mon père était là et on n'a même pas mangé la moitié. Tu sais, tu as peur, tu achètes tellement, tu as peur de ne pas en avoir assis parce qu'il y a quand même une personne supplémentaire qui mange plutôt bien. Ce n'est pas un enfant en plus, c'était un adulte qui mange, quoi, concrètement. Du coup, j'ai encore un stock de viande énorme qui va me faire au moins, je pense, avec ce que j'ai racheté là au moins deux mois. Et après, il avait acheté des pâtes, etc. Et du coup, maintenant, je vais passer à mon budget du mois de février pour voir si j'ai réussi à tenir mon budget ou pas. Donc concernant le budget du mois de février, même si mon père a fait des achats et a acheté des choses, que ce soit Leclerc, Intermarché ou Grandfray, j'ai quand même explosé mon budget avec une personne en plus. J'en ai eu pour 656,92 euros alors que j'avais prévu 600 euros de budget, sachant que le mois de février, c'était le mois le plus court, donc on était censé faire des économies. Cependant, c'était aussi les vacances et qui dit vacances dit forcément, tu fais un peu plus de nourriture puisque les enfants sont là 15 jours, midi et soir, alors que quand il y a école, ils sont là que le soir. Et moi, le midi, généralement, je grignote. Du coup, pour ce mois qui était censé être le plus court de l'année, eh bien, au lieu de faire des économies, j'ai carrément explosé mon budget. J'espère me rattraper ces prochains mois et surtout cet été. Du coup, pour tout ce qui est... Pour tout ce qui est à niveau, je vous l'ai dit, j'en ai dépensé un peu plus que d'habitude. J'en ai eu pour 163,98 euros. Je vous l'ai dit dans la vidéo du retour de cours du mois, pourquoi. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Et au niveau shopping, j'en ai dépensé pour 182,25 euros avec principalement du action. Voilà. Je crois que je suis partie trois fois à action, j'en ai dépensé pour 180 euros. Donc, on va tenter de faire mieux le mois prochain. J'ai eu un cadeau aussi à faire d'à peu près 45 euros parce qu'il y avait l'anniversaire de la fille de mon mari. Et au niveau jardin, j'en ai eu pour 121,28 euros parce que je commence à acheter du terreau, du fumier, tout ça, tout ça pour le sol. Donc là, au niveau jardin, on va aller sur des notes quand même assez élevées. Le but, ce sera d'aller moins, de dépenser moins à action et autres pour pouvoir compenser cette somme vers le jardin. Parce que c'est le jardin qui me fait vivre concrètement et qui me fait faire des économies l'été. Et donc, voili voilou pour ce retour de course. Donc là, au programme pour tout ce qui est légumes, donc au programme, ce sera des soupes. Je vais faire des soupes toutes les semaines et je vais tenter de faire des poêlés de légumes pour écouler mon stock pendant tout ce mois de mars. Comme ça, on pourra renflouer un petit peu les stocks en magasin pour pouvoir commencer à planter, à semer et récolter d'ici cet été et renflouer vraiment cet été. Donc, voili voilou pour ce retour de course. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour un gros ménage de printemps partie 1 qui commence et je vais m'attaquer à la cuisine. Donc, je vais faire une vidéo centralisée que sur la cuisine dans une première partie. Si au départ, je voulais commencer par ma salle de bain, je dois vous avouer que j'ai commencé à filmer, le seul problème, c'est qu'il me manque un meuble qui est en rupture chez Ikea. Donc, j'ai mis la notification tous les jours où je vais checker mes mails, il n'est toujours pas rentré. Et je veux absolument ce meuble aussi de chez Ikea. Donc, pour le moment, ce n'est clairement pas possible de continuer le ménage de printemps dans ma salle de bain, surtout dans la salle de bain des filles. Du coup, je commence par la cuisine. Et le mois prochain, je m'attaquerai à l'armoire d'entrée avec les chaussures parce que j'ai besoin de récupérer l'armoire. L'armoire, je pense sûrement la customiser parce que je vais la mettre à l'extérieur. Donc, j'aimerais bien la repeindre. Et j'aimerais bien mettre du canage à la place des grilles en plastique qu'il y a pour la customiser avec des nouvelles poignées pour la mettre à l'extérieur pour pouvoir ranger au niveau de cuisine d'été, tout ce qui est vaisselle, etc. Comme ça, ça me fait la place dans mon cellier. Et comme ça, après, je pourrai commencer l'aménagement du cellier et de la buanderie. Au niveau du ménage de printemps, j'ai envie de tout bouger aussi au niveau de mon salon et de la salle à manger. Donc, ça va arriver. Puis, je rachèterai des petites choses au fur et à mesure. Si jamais mon meuble de salle de bain n'est pas arrivé, et si jamais pour ce que j'ai besoin pour le cellier, voire le meuble d'entrée au niveau chaussures, n'est pas arrivé non plus. Parce que, voilà, Ikea, ils sont pas mal en rupture, je trouve, sur beaucoup de gammes. Et je ne sais pas pourquoi. Et je croise les doigts pour que ça arrive, pour que je puisse vous proposer du contenu. Évidemment, sur la chaîne de vlog, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne de vlog. Et donc, sur la chaîne de vlog, il y aura, je vous emmènerai dans mon quotidien. Je vais recommencer, je pense, les vlogs à la journée aussi en version short, dès que j'ai du temps. Parce que ça, ça marche aussi. Et il y aura surtout beaucoup de jardinage. Donc, pour les passionnés de jardinage, ou ceux qui débutent comme moi, eh bien, n'hésitez pas à me retrouver sur la chaîne de vlog. Je vous mets le lien en barre de description. De toute façon, ça s'appelle Bye Gaël. C'est aussi simple que ça, vous allez trouver. Et puis, toutes les semaines, je vous partage aussi les vlogs. Donc, en allant sur ma page YouTube, dans l'onglet Communauté, vous pouvez retrouver ma chaîne de vlog aussi. Pour ceux que ça intéresse, il y a un haul Action, il y a un haul Timu qui va arriver prochainement aussi. S'il n'est pas déjà sorti, je ne sais pas. On verra en fonction des vidéos, comment ça se présente. Dans tous les cas, pour me permettre de savoir qui c'est qui à regarder la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous faisiez quand vous étiez en train de regarder cette vidéo. D'ailleurs, non seulement ça me permet de savoir qui a regardé jusqu'à la fin, non seulement vous commentez et vous ne commentez pas toutes les semaines la même chose, du coup, ça permet à ma vidéo de gagner en visibilité aussi. Et du coup, je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Il faut cliquer sur ma page YouTube, sur l'onglet S'abonner. C'est 100% gratuit, tout mon contenu est 100% gratuit. Il n'y a pas besoin d'abonnement, il n'y a pas besoin de souscription pour avoir des vidéos bonus, etc. Rien de tout ça, tout est 100% gratuit. Donc, je vous attends pour me soutenir et pour faire évoluer un petit peu ma chaîne parce que c'est ce qui me fait vivre. Et j'adore partager et j'adore voir en commentaire de nouvelles personnes qui arrivent, sachant que moi, je réponds à tout le monde. Donc, voilà, sur ces belles paroles, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Pour le retour de course d'appoint, je pense qu'il sera ici. S'il ne sera pas ici, ce sera sur la chaîne de vlog. Comme pour le mois dernier, en espérant faire mieux au mois de mars. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501